Maintenant, on va faire une expérience très simple pour comprendre la relation entre le diaphragme et la vitesse d'obturation. Alors, je dis « on » car je serai assisté par deux petits bouts. Numéro 1 et numéro 2. Mais je ne suis pas un numéro 1 ! T'inquiète, tu t'y feras. Bon, on verra. Mais c'est quoi alors le diaphragme ? Alors, le diaphragme, c'est l'iris de l'objectif, c'est-à-dire le trou par lequel passe la lumière. La taille de ce trou peut changer et sa dimension est symbolisée par un nombre qu'on peut lire sur la bague de diaphragme de l'objectif. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le nombre symbolisant l'ouverture du diaphragme est grand, et plus le trou est petit. Autrement dit, plus l'iris est fermé. Et inversement, plus le nombre est petit, et plus l'iris, donc le diaphragme, est ouvert. Il laisse donc passer plus de lumière. Mais au fait, c'est quoi la vitesse d'obturation ? La vitesse d'obturation correspond au temps pendant lequel la pellicule est exposée à la lumière. C'est le fameux temps de pose ou temps d'exposition. Il est exprimé en fraction de seconde et se trouve indiqué sur le boîtier de l'appareil. Par exemple, 30 signifie 1 trentième de seconde, 60, 1 soixantième de seconde, et 125, 1 cent vingt-cinquième de seconde, etc. Bon, ben là, on l'a fait, j'ai cette expérience ! Oui, on l'a fait. Alors, pour capturer une image, la pellicule doit recevoir une certaine quantité de lumière. On va ici considérer que la lumière, c'est de l'eau, et que la quantité d'eau que doit recevoir la pellicule, c'est la totalité de ce verre doseur. Ce verre en plastique représente mon objectif, qui va canaliser l'eau dans le verre. Et le trou dans l'objectif, ici, eh bien, c'est le diaphragme. Le temps d'obturation, lui, eh bien, c'est le temps qu'il faut pour remplir le verre doseur. Je prends les deux verres. Moi, le chronomètre, le temps d'exposition. D'accord. On va commencer avec le diaphragme le plus ouvert, donc le trou le plus grand, qu'on va appeler F de 8. Vas-y, alors, numéro 1, tu peux le mettre au-dessus. Parfait. Attention, numéro 2, tiens-toi prêt. Attention, attention. Top, c'est parti. Top. 5,31 pour F de 8. OK, parfait. Alors, maintenant, on va recommencer avec le deuxième objectif, qui, lui, a un diaphragme ouvert à F de 8. Donc, un petit trou. Attention, numéro 2. C'est parti. Top. Top. 8,71. 8,71 pour F11. OK, c'est parfait. Et voilà, donc, quand le trou s'agrandit, le temps de remplissage diminue aussi. Autrement dit, quand le diaphragme est plus ouvert, la vitesse d'obturation diminue. Dit autrement encore, plus on se dirige vers les petits nombres pour le diaphragme et plus le temps d'exposition diminue. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à comprendre la relation entre la vitesse d'obturation et le diaphragme. Numéro 1, numéro 1. Quoi ? Tu diras numéro 0 que je n'ai pas un numéro.